bonjour à tous bienvenue dans cette formation shopify pour les débutants quel va être le but de cette formation ça va être de montrer aux débutants comment utiliser shopify et on va passer en revue toutes les options qui existent pour qu'à la fin de cette formation de plusieurs épisodes vous compreniez absolument tout ce qu'il ya à savoir sur shopify je vais essayer de faire en sorte que les épisodes soient compacts pour que vous ayez un maximum d'informations dans le moins de temps possible alors on va directement commencer qu'est ce que c'est shopify déjà shopify c'est simplement une application web qui vous permet de créer des boutiques et de vendre facilement à n'importe qui sur internet l'avantage c'est que il s'occupe de tout ce qui est autour du paiement du check out et de la structure du site donc en gros vous n'avez rien à faire si ce n'est à personnaliser votre site donc vous avez déjà des modèles qui sont faits de base et vous vous allez pouvoir vous baser sur ces modèles pour modifier deux trois choses rajouter vos produits et commencer à vendre dès que vous le voulez pour vous montrer quelques statistiques shopify c'est 1,5 milliards de ventes au black friday en 2020 ça veut dire presque 11000 commandes par minute et un volume de presque 800 mille euros par minute l'avantage avec shopify c'est que vous avez un support 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pour vous aider si vous avez des questions et shopify est aussi l'application web de création de sites web la plus optimisée pour le seo vous avez tous les outils nécessaires pour optimiser votre seo dans shopify vous pouvez aussi avoir 14 jours gratuits en passant par le lien juste en dessous donc c'est un lien affilié vu que j'en fais la promo je prends ma commission et vous ça vous permet d'avoir 14 jours gratuits pour vous lancer créer votre boutique et avoir bien le temps de découvrir tout ça voilà maintenant au niveau du sommaire de cette formation qu'est ce qu'on va voir on va voir tous les settings à connaître comment créer un produit comment le paramétrer on va voir comment faire des collections comment les afficher dans le menu etc on va voir comment gérer vos clients comment gérer les analytics je vais vous donner même des techniques pour voir des analytics qui sont pas souvent utilisés et qui pourtant sont très puissants on va voir la partie marketing on va voir les codes promo les applications les sales channels on va voir aussi les thèmes qu'on peut utiliser dans shopify donc des thèmes qui sont des templates en fait on va voir comment faire un blog sur shopify comment créer des pages comment créer des menus de navigation comment acheter un domaine comment traiter les commandes etc 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 alors bonjour à tous dans le dernier épisode je vous ai parlé de shopify je vous ai fait la présentation de l'application web aujourd'hui on va passer aux options donc les settings ici en bas à gauche et on va voir toutes les options qu'il ya dans shopify pour pouvoir paramétrer votre boutique au mieux donc on va commencer par le premier général alors tout d'abord vous avez le store name donc le store name qui sera affiché en titre de votre boutique c'est aussi ce qui sera affiché dans google si vous n'avez pas rempli vos informations et ce qu'on verra juste après votre email et l'email de votre boutique donc ça c'est le mail que vos clients verront quand vous leur enverrez un mail et ça c'est le mail avec lequel shopify vous contactera s'ils ont besoin de contacter l'industrie de votre boutique normalement on s'en fout on n'a pas besoin de remplir ça c'est pas important ici votre information légale pourquoi est ce que vous devez les remplir simplement parce que quand vous allez recevoir les factures shopify pour votre abonnement mensuel ce sont ces informations qui vont être prises donc remplissez les biens ici vous pouvez gérer vos informations de zone donc par exemple dire que vous êtes en france donc c'est gmt plus un on se met en metric system en kilogramme c'est parfait et ensuite si vous pouvez modifier la façon dont les commandes apparaîtront donc normalement avec shopify la première commande c'est hashtag et mille ans la deuxième commande c'est hashtag mille deux si vous voulez modifier ça vous pouvez par exemple enlever le hashtag et ça apparaîtra comme il mille 1 1002 etc vous pouvez aussi rajouter une lettre après donc imaginons que vous voulez dire que c'est sur une boutique en particulier vous allez mettre un tiret par exemple et nom de boutique et alors le nom de la commande ça sera mille 1 tiret nom boutique façon tout est prévisualisé ici donc vous pouvez voir ça juste en dessous ensuite vous choisissez la currency donc ici euro c'est très bien et on sauvegarde maintenant deuxième option les paiements les paiements ça vous permettre de connecter votre compte paypal stripe ou d'autres comptes pour pouvoir recevoir simplement les paiements donc on parle bien ici de recevoir les paiements donc vos clients vont payer et c'est sur ce compte là qu'arrivera votre argent donc vous cliquez simplement sur un bouton en fait ça se fait sur un bouton donc si vous voulez activer paypal vous cliquez ici sur activer de paypal express checkout vous remplissez toutes les informations à la suite et vous connecter votre compte ici vous pouvez choisir de lier d'autres trucs de paiement par exemple ici vous pouvez mettre en place stripe vous pouvez lier amazon paix si ça vous intéresse etc etc vous pouvez aussi ajouter des méthodes de paiement manuel imaginons la personne qui veut vous payer vous vous payez en dehors de shopify dans la vie réelle ou des choses comme ça vous allez mettre en place des méthodes de paiement donc par exemple paiement à la livraison virement bancaire etc ensuite ici le paiement capture c'est pour dire quand une personne paye sur votre site vous allez capturer automatiquement le paiement ou pas personnellement je vous conseille de le mettre en manuel donc c'est à dire à chaque fois qu'une personne paye sur votre site vous devrez accepter le paiement pour que la commande soit validée si vous mettez en automatique le truc c'est que imaginons que la personne commande et que vous n'ayez plus un produit en stock ça va vous poser des problèmes tandis que si vous mettez en manuel vous pouvez juste directement refuser le paiement et la personne sera même pas débité au niveau du check out vous pouvez personnaliser le style de votre check out ici donc ça on verra juste après on va arriver dans l'éditeur de thèmes etc mais c'est pas pour tout de suite c'est dans un autre épisode ensuite ici vous pouvez choisir si les clients doivent faire un compte ou pas donc si vous le désactivez les clients ne devront pas faire de compte lorsqu'ils voudront passer commande vous pouvez le mettre en optionnel donc ils pourront choisir de faire un compte et du coup ça leur permettra de suivre leur commande etc vous pouvez le mettre en obligatoire le problème de l'obligatoire c'est que ça peut réduire votre taux de conversion mais à long terme quand vous avez énormément de clients vous pouvez vous permettre de réduire votre taux de conversion ça vous permet de faire moins de services clients si les clients créent d'office un compte ils vont avoir toutes les informations sur leur compte et vous n'aurez pas à les informer tout le temps par email ils auront moins de questions etc donc si vous débutez je vous conseille de mettre plutôt en optionnel ici au niveau du contact vous pouvez demander aux clients d'indiquer son numéro de téléphone ou son mail ou alors qu'ils doivent absolument mettre son mail personnellement je vous conseille d'absolument mettre le mail parce que en vrai le numéro de téléphone vous n'allez jamais l'utiliser et le mail par contre s'il n'y est pas dans la commande mais ça peut être très embêtant soit pour faire le suivi ou s'il ya un problème de livraison ici en plus vous pouvez activer le fait qu'ils peuvent rajouter un numéro de téléphone ou un mail après leur commande pour recevoir des informations sur la livraison donc vous pouvez l'activer comme ça ça vous permet d'avoir des informations supplémentaires sur eux ils peuvent choisir de télécharger votre boutique directement sur leur téléphone vous l'activez ou vous l'activez pas ça c'est vous qui voyez ensuite ici dans les options vous allez pouvoir paramétrer quelles options sont obligatoires donc on demande le nom prénom pour la livraison obligatoire ensuite le nom d'entreprise vous pouvez la mettre en optionnel ensuite ici même chose la précision d'adresse en optionnel donc si par exemple une personne habite en appartement dans une suite ou des choses comme ça il va pouvoir mettre ces informations dans cette ligne là et ensuite le numéro de téléphone pour la livraison on le met aussi en optionnel si tipping c'est quoi c'est des options de dons en groupe vous allez pouvoir dès qu'un client a payé lui proposer de vous verser un pourboire simplement donc imaginons que sa commande soit à 100 euros vous allez pouvoir demander un pourboire ici de 5% 10% ou 15% donc 5 euros 10 euros ou 15 euros qui seront supplémentaires et ajouté à la commande alors moi je vous conseille de l'augmenter vous mettez par exemple 50 donc pour les petites commandes il ya des clients qui seront prêts à mettre un pourboire de 50% vous pouvez mettre 20 et alors vous laissez ici hop 10 au niveau du traitement de commandes vous allez pouvoir ici utiliser l'adresse de livraison comme l'adresse de facturation ici demander une étape de confirmation je vous conseille de désactiver ça sert pas à grand chose et je vous conseille aussi de désactiver le fait de compléter automatiquement l'adresse pourquoi c'est parce qu'il ya pas mal de clients qui sont pas habitués à ça et j'ai déjà eu plusieurs fois le cas de clients qui se trompent d'adresse juste parce que ça s'est complété automatiquement et qu'ils n'ont pas forcément vu donc il vaut mieux qu'ils le remplissent par eux mêmes généralement un nom de rue ça prend pas énormément de temps à écrire et honnêtement remplir automatiquement l'adresse se n'augmentera pas votre taux de conversion donc désactiver le ça évite le problème en tout cas d'expérience je vous conseille de désactiver ensuite une fois qu'une commande a été payée vous pouvez choisir ce qui se passe donc ici on va le laisser sur ne pas compléter la commande qu'est ce que c'est pour le fil donc compléter c'est à dire que si vous dites d'automatiquement compléter la commande dès qu'une commande a été payée c'est à dire que pour le client elle va être marqué comme expédié et c'est parce que vous voulez si vous vendez des objets physiques maintenant si vous vendez des objets non physiques donc par exemple des pdf des ebooks ou des choses comme ça vous pouvez mettre en automatique parce que de toute façon il reçoit instantanément ici pour le marketing je vous conseille de présélectionner l'option où il est enregistré au marketing donc ça vous permettra d'avoir l'autorisation lui envoyer des mails de marketing pour les paniers abandonnés je vous conseille d'envoyer à tout le monde vous cliquez ici sur envoyer automatiquement les emails de paniers abandonnés que vous pouvez customiser ici vous l'envoyer à tout le monde qui abandonne son panier après 24 heures et ensuite ici vous pouvez changer la langue du check-out donc la mettre par exemple en français si votre boutique est française maintenant au niveau de shipping et delivery donc l'expédition et la livraison ici ça sera surtout utile si vous utilisez shopify en tant que vendeur avec du stock donc si vous faites du dropshipping par exemple généralement vous n'aurez pas besoin de tout ça parce que les applications que vous allez utiliser le feront automatiquement vous pouvez paramétrer les options de livraison par rapport au pays donc on va cliquer sur manage rate et si vous voyez qu'il y a déjà des options de livraison qui sont mises en place donc vous avez pour les livraisons vers la france une livraison standard qui coûte 8 euros 80 et qui prend entre 2 et 4 jours vous pouvez évidemment la modifier donc on va la supprimer même et on va ajouter un nouveau rate imaginons qu'on veuille faire une livraison gratuite shipping speed on va dire qu'on veut pas forcément donner d'informations on va mettre ici livraison gratuite et à 0 euros ensuite on clique sur donne et ici vous voyez que pour la france maintenant on a une livraison gratuite imaginons cependant que vous avez un article qui nécessite une livraison payante parce qu'il est plus cher ou des choses comme ça vous allez ici ajouter un rate vous allez de nouveau mettre flat rate ici imaginons qu'ici on va mettre livraison standard on va la mettre à 9 euros alors vous allez ajouter des conditions ici vous allez dire que si le poids d'un article dépasse par exemple 5 kg vous voulez que ça soit cette livraison qui soit affichée lors du paiement si vous enregistrez et donc voilà pour tous les articles qui pèsent plus de 5 kg ça sera une livraison à 9,99 ensuite ici disons que on veut pas des shipping dans l'union européenne donc on s'en fout on delete la zone et ensuite pour toutes les autres destinations par rapport à la france on veut que ça soit livraison standard internationale qui soit à 29 euros par exemple vous pouvez ajouter d'autres méthodes de livraison comme on l'a vu donc imaginons qu'on veuille faire livraison express entre parenthèses DHL on va la mettre à 19 euros ici vous avez une livraison express qui a été créée ensuite on peut sauvegarder et vous avez toutes les informations qui sont remplies notez bien que toutes ces informations elles sont importants parce que si vous les remplissez pas votre client quand il va passer commande il pourra pas passer commande parce qu'il n'y aura pas de pays de livraison activé donc vérifiez bien que vous ayez paramétré tout ça normalement dans tous les pays vous pouvez vendre mais imaginons que on avait supprimé ici rest of the world et qu'il y avait un type en belgique qui avait voulu commencer sur votre site il aurait pas pu parce que vous auriez envoyé seulement en france ça peut être pas mal pour les personnes qui veulent vendre uniquement en france et ben vous allez supprimer toutes les autres destinations et il y a que les personnes qui mettront une adresse française qui pourront être livré et qui pourront commander sur votre boutique ici juste en dessous les deux options c'est la même chose vous allez pouvoir choisir une adresse de livraison qui va être affiché pour les personnes qui veulent par exemple payer à la réception de la commande vous allez mettre une adresse et c'est cette adresse qui s'affichera pour les personnes qui ont choisi ces options là vous pouvez créer ici des packages donc des boîtes quoi personnellement j'en vois pas trop l'intérêt mais ça peut être utile dans certains cas vous allez pouvoir appliquer ces packages à certains produits et en fonction de ça déterminer quel est leur poids etc et pouvoir appliquer des frais de livraison par rapport à un package à un autre voilà c'est pas forcément pour tout le monde c'est très avancé 99,99% des gens n'en auront pas besoin mais si vous en avez besoin vous savez que ça existe et que vous pouvez paramétrer des packages ici vous pouvez customiser vos étiquettes de livraison donc si vous en avez et que c'est vous qui vous occupez de la livraison vous pouvez les customiser ici et alors dès que vous aurez des commandes vous pourrez directement les imprimer via la page commande ici vous pouvez lier des comptes transporteurs imaginons vous avez un compte DHL express vous allez lier votre compte ici et comme ça ça liera les informations de DHL vos colis en livraison et tout avec Shopify et ça informera vos clients ici vous pouvez ajouter une personne qui va s'occuper de compléter vos commandes donc en fait vous ajoutez simplement un nom en email et cette personne aura le droit de gérer vos commandes et de s'occuper de tout ça pour vous donc c'est génial par exemple si vous travaillez avec un agent ou des choses comme ça maintenant au niveau des taxes personnellement je vous conseille si vous débutez de tout enlever et de gérer les taxes uniquement dans vos factures donc de les ajouter via le logiciel de facturation au niveau des locations ça va être simplement l'adresse depuis laquelle vous expédiez donc vous pouvez par exemple avoir plusieurs warehouse donc plusieurs entrepôts vous allez les indiquer ici et comme ça ça va permettre aux clients de voir depuis quel endroit sont expédiés ces articles les notifications personnellement j'y touche pas en fait c'est des notifications automatiques sont envoyées au client dès qu'il passe commande donc imaginons il a passé commande Shopify lui envoie automatiquement un mail de confirmation de commande vous pouvez tous les customiser en cliquant dessus mais généralement ils sont déjà très bien fait et alors vous allez pouvoir rajouter par dessus ça par exemple clavier ou send in blue mailchimp ou d'autres logiciels de mail comme ça que vous allez pouvoir ajouter pour faire votre marketing email si on descend plus bas on arrive ici à l'email marketing donc si je vous conseille de désactiver ça de demander au client de confirmer son inscription basse pas forcément utile s'il a rentré son mail généralement c'est qu'il veut être inscrit vous pouvez modifier des options ici donc activer le tracking par exemple et si vous voulez utiliser des applications externes de mailing donc par exemple send in blue vous allez pouvoir créer des webhooks pour par rapport à certains événements envoyer des informations aux applications externes si vous connaissez les webhooks vous voyez de quoi je parle sinon normalement vous en avez pas besoin au niveau des gift cards vous allez pouvoir créer des cartes cadeaux donc dire si elles expirent ou elles expirent pas donc imaginons qu'on veut faire que une carte cadeau expire un an après son achat vous allez cliquer un an after purchase ici vous pouvez activer apple wallet je sais pas trop ce que c'est parce que j'ai pas à peu je connais pas tout le système apple mais pourquoi pas l'activer ça a l'air pas mal d'après ce que je vois c'est un qr code qui vous permet d'activer la carte cadeau au niveau des files ici c'est là où s'afficheront tous les fichiers de votre site donc imaginons que vous aviez importé des fichiers sur votre blog donc si on voit des fichiers que j'ai importé durant la formation et cio l'avantage c'est que vous pouvez voir leur taille donc on voit ici 1.3 megabytes on sait que cette image n'est pas du tout optimisé donc pour réduire sa taille par exemple pour que le site charge plus vite vous pouvez aussi directement cliquer ici pour récupérer le lien de l'image et par exemple placer ce lien sur une page vous pouvez aussi ici en haut à droite uploader directement des files sur votre boutique shopify imaginons que vous vouliez intégrer un pdf vous allez uploader ce pdf vous allez récupérer son lien et le lien vous allez placer sur une page pour que les clients puissent télécharger ce pdf maintenant au niveau de sales channel on va pas s'y attaquer maintenant parce qu'on verra ça dans un prochain épisode ici on a les plans donc les différents plans qui existent le shopify basique à 29 dollars à 79 dollars et le plan avancé à 299 dollars vous avez ici toutes les informations qui sont indiquées par rapport à ces plans et donc si vous voulez changer ça se passe ici ici users and permissions vous allez pouvoir paramétrer les personnes qui ont accès à votre boutique vous pouvez ajouter du staff donc ici sur le plan que j'ai je peux ajouter jusqu'à 15 personnes et en fonction de ça je vais vous montrer en live on va faire add staff on peut mettre le nom de la personne ensuite vous mettez son email et vous mettez toutes les sections auxquelles elle a accès imaginons que vous vouliez que cette personne s'occupe des produits de votre boutique donc d'en ajouter de régler stock etc vous allez cliquer sur product et donc elle aura uniquement accès aux produits de cette boutique ensuite vous cliquez sur envoyer l'invitation et elle pourra accéder aux produits qui sont donc ici et tout le reste des onglets elle n'y aura pas accès vous pouvez choisir plusieurs onglets évidemment et puis ça c'est à vous de sélectionner en fonction de ce que vous voulez que cette personne fasse vous pouvez ajouter du staff donc des personnes qui travaillent avec vous sur votre boutique mais vous pouvez aussi ajouter des collaborateurs donc imaginons que vous vouliez qu'un développeur qui est généralement shopify partner viennent développer quelque chose sur votre site au lieu de l'ajouter en staff et donc qui soit tout le temps là vous allez ajouter en collaborateur donc soit il peut vous envoyer une demande d'accès auquel cas elle sera affichée ici vous pourrez l'accepter soit vous pourrez demander que quand il envoie sa demande d'accès il est à indiquer en code que vous allez mettre ici donc et s'il n'a pas ce code il peut pas envoyer la demande d'accès en tant que collaborateur ensuite ici vous pouvez choisir d'ajouter des services pour que le staff se connecte plus facilement bon pourquoi pas c'est pas très utile mais vous savez que ça existe juste en dessous vous avez store language donc si on voit que la boutique est en anglais si vous voulez changer la langue de la boutique ça se passe donc ici et si vous voulez ajouter les langues à votre boutique vous allez ajouter ici par exemple on veut aussi du français donc ma boutique sera en anglais et en français ensuite on publie et ça vous permettra d'avoir une url simplement qu'ils soient slash fr donc si on voit tu vois une business formation point match up five point com slash fr et donc on est sur la version française donc on voit que c'est en français tout affiché etc si on l'enlève mentor on est bien en anglais avec view hall alors là ça s'appelle toujours meilleur vent pourquoi parce que c'est le nom de la collection alors si vous voulez traduire toute votre boutique ça se passera plus loin dans l'information je vous expliquerai comment faire et ensuite ici vous pouvez changer la langue du compte donc là vous voyez que tous mes paramètres sont en anglais si vous voulez que tous les paramètres sont en français vous cliquez ici pour changer la langue maintenant billing qu'est ce que c'est c'est quand vous allez être facturé pour les abonnements shopify déjà vous allez pouvoir ajouter une méthode de paiement donc ça c'est pas pour vos clients c'est pour vous payer l'abonnement à shopify donc votre carte de crédit par exemple et ici vous aurez vos factures qui seront affichées vous pouvez ajouter votre numéro de tva pour qu'ils soient affichés dans la facture et donc pour que ça soit valide pour votre comptabilité par exemple et puis ici vous pouvez avoir une vue d'ensemble sur vos finances on peut voir ici qu'on peut ajouter des staffs donc imaginons que vous voulez ajouter votre comptable pour qui gère votre facturation vous pouvez totalement l'ajouter ici et comme ça il pourra venir récupérer vos factures très facilement sans forcément accéder à tout le store enfin dernière option légale c'est là que vous allez ajouter vos policies donc vos politiques généralement celle obligatoire c'est donc la politique de remboursement celle de vie privée et les conditions de vente le reste c'est pas forcément important généralement c'est les trois premières qu'on va utiliser et alors vous pouvez créer des templates qui sont déjà fait par shopify donc cliquez ici et ça sera fait en anglais et après si vous voulez traduire en français ben simplement vous copiez tout vous mettez dans google translate ou dipole.com et ça vous fera un truc plus ou moins correct voilà dernière chose que je veux voir avec vous on a vu tous les paramètres mais il y a d'autres paramètres qui sont un peu cachés on va aller dans online store ici et dans préférence je vous parlais tout à l'heure de mettre le titre SEO donc ici vous aurez le titre SEO de votre site donc c'est ce qui s'affiche dans les résultats google pour votre page d'accueil et imaginons juste après vous pouvez mettre votre slogan et après vous mettez votre petite description pour donner envie aux gens de cliquer sur votre site description entre 147 et 155 caractères ici mettre 320 max c'est pas si c'est le maximum qui est autorisé mais pour que ça soit visible c'est maximum 155 ici vous pouvez ajouter une image de partage donc quand vous allez par exemple partager votre site sur facebook sur whatsapp sur telegram ou sur n'importe quel réseau social c'est cette image qui sera affichée à côté du titre et de l'url de votre site juste en dessous vous pouvez ajouter un compte google analytics vous pouvez ajouter votre pixel facebook ici vous pouvez activer les trucs de confidentialité donc si vous vendez en europe activer gdpr machin et tout ensuite ici vous pouvez activer un mot de passe à votre boutique donc si je suis en développement donc il ya d'office un mot de passe mais quand vous allez créer votre boutique vous pensez à bien désactiver le mot de passe pour que la boutique soit accessible à tout le monde quoi et puis si vous voulez un moment faire des modifications que votre butique est en construction ou arrêter de vendre mais vous réactiver le mot de passe et vous mettez un message à vos clients pour dire pour le moment la boutique n'est pas accessible elle est en cours de modification inscrivez vous ici par mail pour recevoir les notifications lorsqu'elle sera à nouveau accessible ici c'est la protection anti-spam donc activer tout et si vous pouvez choisir la redirection de domaine en fonction de la localisation du client donc imaginons que le client arrive des états unis et qu'il arrive sur votre boutique française vous pouvez faire en sorte que ça soit changé histoire diriger vers votre boutique anglaise par exemple alors voilà dans l'épisode précédent on a vu les paramètres à utiliser sur shopify je vous expliquez tous les détails à quoi est ce qu'ils servent et comment les paramétrer maintenant on va voir les produits donc comment ajouter des produits à votre site et comment les paramétrer via toutes les options qui existent donc déjà on va commencer par ajouter un produit juste ici en haut à droite et ensuite on arrive ici sur cette page de création de produits vous avez ici le titre de votre produit vous avez la description donc ses caractéristiques vos garanties du copywriting si vous en avez etc ensuite ici le média c'est quoi c'est simplement les images de votre produit le ou les images donc imaginons je vais faire ad file ici vous ne verrez pas mais j'ajoute des images depuis mes documents donc imaginons là j'ai ajouté trois à t-shirts face d'essio ici ça sera l'image principale qui sera affichée dans les collections et après ici deux images supplémentaires qui seront ajoutés en tant que par exemple variante si vous cliquez sur l'image vous pouvez ici lui ajouter un texte alternatif pour le SEO et puis se regarder si vous voulez supprimer vous allez ici dans la petite icône de sélection vous cliquez dessus et vous cliquez sur dite médias en fonction de ce que vous voulez supprimer vous pouvez aussi ajouter un média depuis une url ici vous cliquez sur un média formule url à d'image et où vous pouvez aussi ajouter une vidéo via un lien ensuite le prix ça va être le prix de votre produit donc par exemple 19,99 et le compare at price c'est le prix comparé donc par exemple par rapport à 24,99 donc ça ça sera le prix barré et ça ça sera le prix réel qui sera vendu sur votre site ici le cost per item c'est pas vraiment utile ensuite vous pouvez traquer la quantité et continuer à vendre si le produit arrive hors stock donc imaginons qu'il y ait 10 produits de disponible à chaque fois qu'une personne va commander ça va enlever une quantité si vous avez activé track quantity et lorsque ça arrivera à zéro si vous avez activé continuer à vendre quand c'est auto stock ça restera disponible aux personnes ils pourront toujours l'ajouter au panier et l'acheter même si le stock est à zéro alors ça passera à moins 1, moins 2, moins 3 etc si par exemple vous voulez pas que ça continue à vendre quand c'est à zéro vous désactivez ça et si vous voulez pas que ça traque les quantités vous désactivez ça simplement maintenant on arrive au shipping imaginons que votre produit c'est un produit digital vous allez simplement désactiver ceci et vous n'aurez pas à remplir toutes les informations à la suite si c'est un produit physique vous pouvez ici remplir ces informations donc par exemple mettre qu'il a un poids de 3 kg et en fonction de ça comme on l'a vu dans le précédent épisode vous pourrez mettre des paramètres de livraison pour dire que tous les produits de 3 kg par exemple ont une livraison spéciale qui est à 4 euros au niveau des variantes imaginons que ici on avait plusieurs variantes donc on avait trois couleurs on va mettre en nom de variantes couleurs et dans les types de variantes on va mettre simplement la couleur par exemple jaune la couleur vert et la couleur violet ensuite on vient modifier les variantes ici donc elles sont tous à 19,99 on va toutes mettre qu'elles ont 10 de quantité et vous pouvez modifier le SKU si vous en avez besoin si on clique sur sauvegarder et maintenant on voit qu'on a toutes les variantes vous pouvez ici sélectionner l'image choisir que le violet c'est celui-là choisir que le vert c'est celui-là et choisir que le jaune c'est celui-là ensuite on va sauvegarder et maintenant si on va sur la page produit on peut voir que si je sélectionne le vert il va me montrer la photo verte si je sélectionne le violet il va me montrer la couleur violette on peut voir ici que c'est bien le prix varié et le prix normal si vous voulez modifier plus en détail certaines variantes vous allez ici dans edit et vous pourrez modifier tout ce qu'on vient de voir mais plus précisément par variantes une fois que vous avez rempli tout ça vous arrivez ici dans le search engine donc c'est ce qui sera affiché sur google vous pouvez le modifier imaginons qu'ici vous avez le t-shirt vous allez pouvoir mettre le nom de votre boutique mettre la métadescription donc ce qui sera affiché ici dans google et modifier l'url de votre page produit ensuite vous avez les tags donc les tags c'est qui va permettre à l'utilisateur de naviguer entre vos produits ça va être aussi ranqué sur google et ça peut aussi être utile vous de votre côté pour trier les produits imaginons vous pouvez mettre un tag promo pour créer une collection promo on verra la collection dans le prochain épisode je vous expliquerai comment est ce qu'on crée des collections à partir des tags donc imaginons là on va mettre un tag promo justement parce que les t-shirts ici sont en promo on choisit la collection dans laquelle on met cette page produit ici je vais pas le faire parce que dans le prochain épisode on verra comment gérer les collections mais si vous voulez ajouter une collection manuellement ça se passe ici ensuite on choisit le vendeur ici en l'occurrence c'est moi si vous avez plusieurs vendeurs imaginons que vous aviez des accords pour vendre des objets de marque vous auriez pu mettre ici le nom de la marque ensuite ici vous pouvez mettre le type de produit si ça vous intéresse insight c'est quoi c'est si ce produit va avoir des ventes vous aurez toutes les ventes du produit qui seront affichés ici donc vous aurez par exemple ce produit s'est vendu 40 fois les 30 derniers jours ou des choses comme ça ici vous pouvez sélectionner laisser le channel qu'on verra dans un prochain épisode mais donc ici on peut voir qu'il est publié sur le online store et sur google shopping et ensuite vous pouvez mettre votre produit actif donc là il est en brouillon et là il est actif il sera visible dans les pages collection on clique sur sauvegarder et le produit est créé vous pouvez dupliquer un produit si ça vous intéresse et après si on va sur la page des produits vous pouvez par exemple tous les sélectionner et commencer à éditer en grosse quantité donc quand vous avez plein de produits le bulk édite il est pas mal parce que ça vous permet de tout modifier à la fois donc vous pouvez par exemple donc vous pouvez par exemple rajouter un élément qui est le tag alors ici vous pouvez voir tous les tags sur les produits imaginons que je veux rajouter un tag sur ce produit je vais rajouter le tag par exemple promo aussi eh ben c'est super facile et je dois pas à chaque fois cliquer sur le produit aller le modifier etc aussi directement modifier son prix par exemple je vais mettre comparé à 27,99 et on sauvegarde si vous avez de nombreux produits sur notre boutique vous pouvez par exemple importer un fichier csv que vous allez glisser ici et ça vous permettra d'ajouter des centaines de produits super facilement sans avoir le faire manuellement même chose ici vous pouvez exporter tous vos produits de votre boutique donc il va vous dire soit toute la page soit tous vos produits et sous quelle forme ensuite vous exportez il vous enverra par mail le fichier avec tous vos produits que vous pourrez par exemple réimporter sur une autre boutique shopify si vous voulez voilà alors dans le précédent épisode on a vu comment créer des produits aujourd'hui on va voir comment créer des collections donc c'est tout aussi facile vous allez ici dans créer collection donc on va dans l'onglet de collection déjà on va dans créer collection et on va simplement remplir les informations de la collection donc on va par exemple créer une collection promotion on va mettre une description à cette collection et ensuite ici vous allez choisir les règles qui vont faire en sorte qu'un produit va s'appliquer ou non à une collection vous pouvez l'ajouter manuellement donc dès que vous avez cliqué sur manuel vous cliquez sur sauvegarder et en gros vous pourrez venir ici cliquez sur bros après et choisir tous les produits qui s'appliquent à cette collection maintenant imaginons que vous ne vouliez pas faire une collection manuelle et que vous voulez faire quelque chose d'automatique il faut 10 de la collection vous en recréer une et vous allez mettre auto méthode cette fois on va remettre promotion et par exemple on va dire que tous les produits qui s'ajouteront à ces collections doivent avoir un produit de tags donc un tag qui est égal à promo et donc comme on l'a vu dans le précédent épisode tous les produits qui auront le tag promo iront dans la collection promotion vous pouvez ajouter une deuxième condition donc imaginons que vous voulez faire une collection uniquement les produits qui ont moins de 5 en stock soit affiché et qui est par exemple un tag qui soit promo donc si ces deux conditions sont actives le produit sera dans la collection promotion maintenant si vous voulez que soit cette condition soit active soit cette condition soit active cliquez sur any condition donc que la condition une ou que la condition 2 soit active peu importe si l'autre n'est pas active ça sera quand même affiché dans la collection promotion ici vous avez l'apparence google que vous pouvez de nouveau modifier ensuite vous pouvez ajouter une image à la collection et régler l'essai de chanel ensuite vous cliquez sur sauvegarder et votre collection est créée maintenant même chose que pour le produit si vous pouvez faire du bulk edit des modifications groupés vous cliquez sur edit collection et ici vous pouvez par exemple modifier le titre des collections super facilement vous allez ici là il ya deux fois promotion donc par exemple si j'ai remplacé promotion par vente flash et on sauvegarde et ça permet d'être beaucoup plus rapide dans la modification vous pouvez aussi faire en sorte qu'une collection ne soit plus disponible la supprimer ou la rendre de nouveau disponible exemple pour les collections d'été de printemps ou des choses comme ça qui sont des collections éphémères vous allez pouvoir les rendre indisponibles sans pour autant les supprimer et comme ça l'année prochaine vous pouvez à nouveau les mettre disponibles alors voilà dans le précédent épisode on a vu comment créer des collections et appliquer les produits à ces collections aujourd'hui on va parler des clients donc les clients c'est qui ce sont les personnes qui ont acheté chez vous et les personnes qui se sont inscrites à la newsletter vous pouvez aussi ajouter des clients manuellement ou en les important via des fichiers je vais vous montrer ça directement donc imaginons que un client s'inscrivent à votre newsletter donc ici il entre son mail donc mail at gmail.com il s'inscrit il doit confirmer ici que ce n'est pas un robot pour éviter le spam ensuite il envoie et donc une fois que c'est envoyé il sera affiché ici dans votre base de contact l'avantage c'est qu'avec ça après vous pouvez lui envoyer des mails via la partie marketing ou récupérer son mail pour l'envoyer par exemple sur mailchimp dans votre base d'abonnés si on veut regarder ces infos ici évidemment il n'en aura pas beaucoup parce que il a juste entré son mail donc on voit le mail ici on voit qu'il n'a pas de compte on voit aussi qu'il n'a pas indiqué d'adresse donc ça c'est juste le fichier client de base où vous avez juste l'adresse mail maintenant imaginons qui l'a passé une commande on va faire ça manuellement on va dire que pendant sa commande il a rentré son nom son prénom son mail son numéro de téléphone on dit qu'il a accepté le marketing ensuite on va remplir toutes ces informations voilà là le client est créé donc on voit toutes ces informations on voit son numéro de téléphone son adresse mail on voit qu'il a accepté le marketing et donc ça c'est un client de base maintenant imaginons qu'il ait passé une commande on va créer une commande juste pour vous montrer à quoi ça ressemble donc on va dire qu'il a acheté ce produit en jaune on va ajouter il a sélectionné la livraison gratuite et il a bien payé qu'on marque comme payé ensuite on crée la commande et si on retourne dans les customers on voit qu'il a bien une commande et s'il en place plusieurs eh bien on verra toutes les commandes qu'il a placé au cours du temps vous aurez ici des statistiques de combien est-ce qu'il a dépensé sur votre boutique et d'en moyenne combien est-ce qu'il dépense ça vous permet d'avoir pas mal d'informations et alors ici il ya le no account donc ça c'est à dire qu'il n'a pas créé de compte lorsqu'il a passé commande généralement c'est assez utile parce que vous avez souvent en sav des clients qui viennent vous dire qu'ils n'ont pas accès à bien un compte s'ils ont pas de compte vous leur dites de créer un compte via le lien de création de compte avec l'adresse email qui est ici et donc ça viendra créer un compte automatiquement à ce fichier client et comme ça il pourra via ce compte voir ses commandes etc vous pourrez aussi voir ici toutes les interactions qu'il a eu avec de votre boutique donc ici il y a eu une confirmation de commande qui a été envoyé par sms et par mail si vous pouvez avoir toutes les données du client si il en a besoin et vous pouvez aussi effacer ces données s'ils le demandent si vous voulez aussi vous pouvez ajouter un tag à ce client pour le retrouver plus facilement et donc par exemple dire que pour tous les clients qui ont plus de trois commandes vous ajoutez un tag et si le client à ce tag vous envoyez un mail de félicitations ou des choses comme ça pour votre marketing ensuite si on retourne dans customers on voit que on peut voir les clients qui sont nouveaux les clients qui sont revenus donc qui ont au minimum de commandes les clients qui ont abandonné un panier et les clients qui sont abonnés vous pouvez tous les sélectionner et les exporter pour les importer par exemple mailchimp ou alors directement un importé ici avec un fichier csv vous pouvez aussi modifier les clients de façon groupée donc vous cliquez sur edit customers et si vous pourrez appliquer des modifications groupées donc par exemple on va ajouter le first name imaginons qu'on veut modifier le first name de pas mal de clients et ben on peut le faire simplement ici en modifiant ça ensuite on clique sur sauvegarder et c'est fait alors voilà dans le précédent épisode on a vu les customers donc comment gérer les comptes clients etc aujourd'hui on va voir les analytics donc les statistiques de votre boutique les visites etc ici je suis sur une boutique de développement donc il n'y a pas beaucoup d'analytics donc ce que je vous propose c'est qu'on va passer sur une boutique où il ya des statistiques comme ça vous allez pouvoir voir plus en détail toutes les données et ça sera pas juste vite partout voilà donc là on est sur une de mes boutiques pour avoir des statistiques et pour vous montrer un peu comment ça fonctionne donc vous voyez ici le total des ventes vous avez le chiffre d'affaires de cette boutique et l'évolution par jour combien est ce que ça fait vous avez le pourcentage par rapport à la période précédente donc ici on voit qu'il ya 62% en moins les chiffres d'affaires que la période précédente ensuite ici on voit les visites il ya eu donc 32 484 avec une baisse de 20% par rapport à la période précédente on voit que il y a presque 12% de clients qui sont revenus un client qui est revenu c'est simplement un client qui a commandé une première fois et qui a recommandé une deuxième fois donc ici on peut voir en mauve c'est les clients qui reviennent ensuite juste en dessous on va voir le taux de conversion de la boutique donc 0,28 pour celle ci et on voit à chaque étape où est ce qu'on perd les clients donc on voit qu'il ya eu 329 ajouts au panier ensuite 165 personnes qui sont arrivés au check out donc là où il faut rentrer les informations et puis 91 personnes qui ont acheté au final à noter que ces taux de conversion ils sont assez variables dépendant de la période je vais donner un exemple à noël il faut savoir que le taux de conversion est trois fois plus élevé voire quatre fois plus élevé même parce que cette boutique je sais qu'elle tournera par exemple à noël aux alentours des 1,5 2% de taux de conversion donc ça c'est quelque chose qui fluctue avec le temps et qui fluctue aussi en fonction de votre source de trafic si vous faites du SEO vous devez pas vous inquiéter ce taux de conversion parce que c'est normal en fait vous avez le trois quarts de votre trafic qui arrive sur le blog et donc fatalement qui ne voit pas forcément tous vos produits ce qui est intéressant regarder pour les taux de conversion c'est surtout vos pages produits est ce qu'elles convertissent ou pas et pour ça vous allez surtout utiliser google analytics pour voir le cheminement des personnes sur votre site et à partir de là dire si tant de personnes arrivent sur une page de blog combien vont acheter ou si elles arrivent d'abord sur une page produits combien vont acheter et le pourcentage sera évidemment différent ici vous avez le panier moyen donc on voit qu'ici en moyenne personne achète pour 44 euros sur cette boutique et on voit que sur cette période il y a eu 93 commandes ensuite juste en dessous on voit les meilleurs produits donc on voit que le meilleur produit ici c'est vendu huit fois ensuite le deuxième produit six fois puis le troisième produit cinq fois etc ça vous permet de vous montrer simplement les best-sellers puis on peut voir les sources de trafic donc on voit ici que en search donc SEO via google il ya eu 24000 visites en direct donc via des liens directement soit par mail ça on a eu 5000 visites en social donc facebook instagram machin on a 2000 visites ensuite on a 467 on sait pas lui viennent ensuite on a les visites par pays donc on voit qu'en top il ya la france puis la belgique canada suisse et états unis on voit aussi les ventes par source de trafic donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure le SEO a tendance à moins convertir parce que la plupart des gens qui arrivent en SEO arrivent sur les pages de blog et les pages de blog c'est pas des pages où on vend quelque chose donc ici vous voyez qu'on vend autant SEO qu'avec du trafic direct pourtant on a beaucoup plus de visites SEO on en a exactement cinq fois plus et ça convertit cinq fois moins que le trafic direct mais c'est normal parce que de nouveau ça arrive sur les pages de blog etc ensuite le social et des ventes qui viennent on sait pas d'où on peut aussi voir sur quel type d'appareil viennent des personnes donc peut voir que deux tiers des personnes arrivent sur mobile donc c'est super important de savoir ça c'est à dire que votre site doit être très optimisé pour le mobile donc ici on voit que si je dois améliorer quelque chose dans le futur ça va être sur le design mobile pour la vitesse mobile des choses comme ça parce qu'il ya que un tiers qui arrive sur bureau ensuite on a 500 personnes qui arrivent c'est pas trop doux et 200 personnes sur tablette on voit aussi via quel réseau social les personnes arrivent donc ici la plupart des personnes arrivent via facebook notamment sur cette boutique qui a donc un gros groupe facebook et une grosse page mais vous pourriez aussi améliorer vos autres sources de trafic juste ici ensuite ici vous avez le top des sites qui redirigent vers vous donc on voit que quand qui a un moteur de recherche redirige 219 visites vers mon site et vous avez d'autres sites que je vais cacher parce qu'ils sont privés qui sont des backlinks notamment qui redirige aussi des visites vers chez moi vous avez les meilleures pages du site qui sont notés ici donc ici notamment on peut voir qu'il ya une page qui est en train de ranquer super bien presque plus 500% de visite sur cette période et donc ça va vous permettre de voir les pages sur lesquelles vous devriez vous améliorer et les pages sur lesquelles au contraire vous avez fait du bon travail et enfin vous avez les 16 attributed to marketing donc ce sont toutes les ventes qui ont été faits via l'onglet marketing notamment via les mails etc qu'on verra dans un prochain épisode donc ici sur cette période il ya eu 118 euros de ventes qui ont été faites grâce à l'onglet marketing shopify maintenant on va aller dans les reports qui sont super intéressants parce que c'est d'un biavier donc comportement vous allez pouvoir avoir des informations super intéressant ici vous avez le top online search donc les meilleures recherches sur votre site via la barre de recherche vous allez pouvoir cliquer dessus et grâce à ça vous aurez toutes les recherches que vos clients ont effectué sur votre site et ça vous permettra de savoir ce que vos clients ont fait recherche simplement sur votre site donc si vous voyez qu'il ya une recherche qui arrive souvent mais vous allez pouvoir optimiser votre site pour ajouter des produits par rapport à cette recherche ou au moins répondre à cette requête maintenant une autre chose c'est les recherches sans résultat donc c'est bien d'avoir les recherches avec des résultats mais les recherches sans résultat c'est encore mieux parce que avec ça vous allez voir toutes les recherches pour lesquelles les gens n'ont pas eu de réponse et du coup vous allez pouvoir ajouter vos produits en fonction des recherches qui n'ont pas eu de réponse donc ici on voit qu'il ya eu 34 recherches sur la période donnée où il n'y a pas eu de réponse pour les clients et du coup c'est potentiellement des produits que je peux rajouter pour répondre à ces recherches voilà alors il ya plein d'autres statistiques donc les recommandations sur quelle page arrive le plus souvent les personnes vous pouvez aussi ici dans finance voir les tips qui ont été donnés donc les pourboires ça je trouve que c'est pas mal ça vous permet déjà d'avoir une vue d'ensemble pour chaque type de paiement et du coup d'optimiser encore là où c'est le plus efficace et où ça rapporte le plus alors voilà dans le précédent épisode on a vu les analytics donc comment récupérer les données capturées par shopify et les analyser aujourd'hui on va voir le marketing donc comment faire des campagnes et des automatisations donc ça se passe ici dans l'onglet marketing on va aller dans campagne et si on va pouvoir créer une campagne vous voyez que j'ai créé déjà une campagne de test pour vous montrer juste après on va en créer une depuis le départ pour que je vous montre on va créer une campagne shopify email alors vous avez pas mal de campagnes possibles par exemple des campagnes facebook des campagnes pinterest et les campagnes snapchat que vous pouvez faire directement ici via l'onglet marketing au lieu de passer par les tableaux administrateurs de ces régies publicitaires ça vous permet vous de vous faciliter la vie d'avoir tout au même endroit et aussi de pouvoir lier les publicités plus facilement avec vos produits etc sans devoir ajouter un lien à chaque fois à chaque campagne manuellement ici on va se concentrer sur shopify email parce que c'est ce qui nous intéresse donc on clique dessus et si on arrive sur une page qui nous propose des templates je vais reprendre un template que j'ai déjà fait pour vous montrer donc on prend ce template on le duplique pour utiliser pour cette campagne et on va pouvoir ici modifier tout ça première chose qu'on voit c'est qu'on peut sectionner à qui on envoie la campagne donc ici on va envoyer à tous les inscrits j'en ai zéro ici parce que c'est une boutique de test mais dès que vous aurez votre boutique vous en aurez évidemment ici petit à petit via les newsletters ou via les clients ensuite vous pouvez modifier le sujet de votre mail écrire un texte de prévisualisation qui s'affichera donc dans gmail juste après votre mail et vous pouvez choisir le mail depuis lequel vous envoyez votre campagne ensuite ici vous pouvez modifier chaque élément en cliquant dessus vous voyez si je clique je peux à chaque fois modifier les éléments et je peux en ajouter de nouveau soit avec le plus soit avec le ad section juste ici on peut choisir d'ajouter du texte d'ajouter un bouton une image un produit donc si on ajoute un produit on va pouvoir choisir quel produit on ajoute par exemple celui ci est juste à droite on aura toutes les informations de la section en imaginons que je veux enlever la description ici je vais cliquer sur le petit oeil à côté de la description et elle va être enlevé je veux par exemple enlevé aussi le titre voilà le titre est enlevé l'avantage de travailler avec shopify pour les emails c'est que du coup vous avez tout d'intégrer de base et que vos produits sont directement liés à l'application de mail vous pouvez ici modifier la mise en page par exemple faire quelle image soit plus petite elle est plus petite et vous pouvez modifier tout plein de choses je vous laisserai évidemment modifier ça selon vos envies vous pouvez aussi ajouter une carte cadeau un code promo ou un divider comme ici dès que vous avez fini votre mail vous cliquez sur review ici ça n'a pas fonctionné parce que je suis sur un compte de test et que j'ai aussi personne d'inscrit dans ma liste email mais une fois que vous avez cliqué sur review donc vous allez arriver dans l'onglet des campagnes et là vous pourrez choisir soit sur schedule donc programmer le mail par exemple pour demain à 8 heures ou envoyer le mail auquel cas après vous pourrez suivre les analytics et donc voir si votre mail performe ou pas et vous avez du coup ici les analytics donc le nombre de sessions qu'a eu votre mail le nombre de commandes qu'il a reçu combien ça vous a rapporté en dollars et combien ce que ça vous a coûté à savoir que pour les mails je pense que c'est 2500 milles par mois gratuit et puis au delà de ça c'est en euros tous les 3000 mais je sais plus exactement mais bref ça coûte vraiment rien et si vous débutez ça vous coûtera 0 euros tout simplement donc ça c'est pour les campagnes maintenant il ya les automatisations les automatisations sur shopify pour le moment il n'y en a pas vraiment de développer on a une qui est avec google shopping vous pouvez faire en sorte que vos produits soit automatiquement mis en avant sur google shopping et sinon il y à un marketing automatique de base par email qui est fait par shopify qui est pour les paniers abandonnés donc que vous pouvez modifier en cliquant dessus et donc ça vous ramène aux settings et ici si vous descendez vous pouvez customiser l'email alors à prendre en compte que c'est du code ici donc techniquement c'est pas très grave parce que vous tout ce que vous voulez modifier au final c'est juste texte qui a dedans ça vous intéresse et de toute façon de base cet email ne pas n'y abandonner vous pouvez soit le refaire dans clavio ou dans mailchimp ou n'importe quelle autre application de mail automatique voilà vous pouvez aussi si vous le souhaitez lier d'autres applications à l'onglet marketing donc imaginons que vous voulez lier sms bump qui permet d'envoyer des sms à votre base de clients et ben vous allez cliquer dessus pour le lier à l'onglet marketing et pouvoir tout gérer depuis cet onglet voilà alors dans le précédent épisode on a vu le marketing aujourd'hui on va voir les codes promotionnels donc vous avez des codes promotionnels à entrer manuellement et vous avez des codes qui se font automatiquement déjà pour créer un code on va ici cliquer sur create discount et on peut choisir si c'est un manuel ou en automatique on va commencer par le manuel ici vous pouvez entrer simplement le nom du code par exemple black friday vous pouvez choisir si c'est un pourcentage un montant fixe une livraison gratuite vous achetez tel article et recevoir cet article gratuitement par exemple on va tous les passer en revue donc pourcentage c'est assez simple c'est simplement avec ce code ils reçoivent par exemple 30% de réduction et ça s'applique sur tous les produits ou alors sur une collection en particulier ou sur un produit en particulier ensuite si ça s'applique sur tous les produits vous pouvez choisir des prix requis donc s'il n'y en a aucun mais vous pouvez mettre par exemple un montant minimal d'achat donc imaginons 20 euros au minimum et alors il peut utiliser ce code vous pouvez aussi appliquer un montant minimum d'articles dans le panier donc par exemple le code promo ne fonctionne qu'à partir de trois articles dans le panier et vous pouvez aussi limiter l'usage du code promo donc disons que on veut que ce code promo ne soit utilisé qu'une fois au total vous pouvez aussi changer ça et dire qu'il ne peut être utilisé qu'une fois par client et vous pouvez évidemment combiner les deux si ça vous intéresse ensuite vous pouvez mettre les dates du code promo donc ce code promo va par exemple commencer le 23 du 5 2021 et on va dire qu'il va se finir le 31 à 23h59 vous pouvez si vous voulez pas mettre de date décocher cette petite case et comme ça ce code promo sera actif jusqu'à ce que vous le supprimer juste avant je vous parlais de pourcentage on peut mettre un montant fixe donc imaginons on veut 10 euros de réduction avec tous les prix requis qu'on a donné juste en dessous on peut aussi faire livraison gratuite donc pour tous les pays il y aura livraison gratuite si ces prix requis sont remplis vous pouvez aussi choisir que certains pays et vous pouvez aussi exclure certains shipping rate enfin un des plus intéressants c'est boy x get y donc acheter un produit recevoir l'autre on peut par exemple choisir qu'à partir d'un montant minimal d'un article il reçoit un autre donc on va dire à partir de deux spécifiques productes ou collection ça dépend ce que vous voulez partir de deux produits celui ci donc à partir de deux t-shirts mauve comme celui ci il reçoit un produit qui est celui ci soit avec une réduction donc par exemple 50% de réduction soit gratuitement et ensuite on peut aussi mettre un maximum d'utilisation par commande donc par exemple on veut que ce code promo ne soit utilisé qu'une fois maximum par commande pour paquets d'abus pour préciser au niveau de la collection le gars doit pas acheter la collection c'est en gros vous choisissez une collection par exemple ici la collection promotion et si la personne achète dans ce cas ci deux produits dans la collection promotion elle recevra un tee shirt panda d'hab dans ce cas ci gratuitement dès que vous avez fini votre code vous sauvegarder et votre code est enregistré vous pouvez générer un code automatiquement et vous pouvez aussi avoir un lien partageable qu'est ce que ça va faire ça va faire le lien de votre site slash discount slash le code et en gros si vous le partagez et que les gens l'utilisent lorsqu'ils arriveront au passage à la caisse le bon de réduction sera automatiquement appliqué ici vous pouvez voir le résumé du code promo et le nombre de fois qu'il a été utilisé donc ici on retourne à la page de discount et on a toutes les informations donc là on voit qu'il est actif et qui en a 0 sur 10 qui a été utilisé maintenant si on utilise les discounts automatique on va pouvoir créer un nom au discount alors cette fois ci c'est pas un code parce qu'il sera pas entré à la main par la personne ça sera affiché automatiquement vous pouvez donner un nom n'importe lequel par exemple black friday et alors c'est exactement la même chose sauf que les conditions et ben elles vont s'appliquer automatiquement donc le premier code manuel ça veut dire qu'il fallait l'entrée à la main pour qu'il fonctionne celui-là peu importe que la personne ait vu le code promo ou pas il s'entrera automatiquement à la caisse personnellement je vous conseille de créer des promotions toujours manuelles parce que si le client l'entre lui-même à la main généralement ça aura plus d'impact un code promo automatique où il a l'impression que toute façon c'est acquis peu importe ce qu'il fasse donc ici je change juste un peu les conditions donc pour toute commande de plus de 10 euros il y aura 20% de réduction c'est ce que fait ce code promo on sauvegarde on va dans la page de discount et on voit dans les automatiques discount il est bien actif vous pouvez sélectionner un discount pour le mettre inactif donc soit le delete ici soit si on va dans les discounts code le mettre en disable donc inactif ici vous pouvez voir les codes actifs ceux qui sont programmés et ceux qui sont expirés on alors voilà dans le précédent épisode on a vu les discounts donc les codes promo automatique et manuel aujourd'hui on va voir les applications shopify donc qu'est ce qu'une application shopify c'est simplement comme son nom l'indique une application qui va vous ajouter des fonctionnalités à votre boutique ça peut aussi bien être l'envoi de mail automatique que des avis clients voire l'application qui a été développée par moi et mon associé zero one supply qui vous permet de vous connecter avec n'importe quel fournisseur peu importe où il soit dans le monde donc pour ça on va aller dans les applications on va cliquer sur shop for apps et donc si vous allez pouvoir rechercher une application imaginons on veut rechercher luxe donc luxe qui est une application d'avis dont j'ai fait une vidéo dessus vous allez rechercher luxe luxe est ici on clique dessus et vous pouvez simplement l'installer vous avez ici tous les détails donc description machin vous avez les médias pour montrer à quoi ressemble l'application et plus bas vous avez le pricing donc ici ils vous disent que vous avez 14 jours dès c'est gratuit ensuite ça coûte 9,99 par mois puis vous avez plusieurs plans que vous pouvez sélectionner en fonction de vos besoins vous avez juste en dessous les avis pour vous faire une idée de si l'application fonctionne ou pas ici vous avez pas mal de filtres pour rechercher en fonction de ce que vous voulez donc imaginons on veut dans l'onglet marketing et alors dans le marketing on veut du marketing whatsapp on va simplement rechercher whatsapp aller dans marketing et ça nous montrera toutes les applications qui sont en rapport avec le marketing vous pouvez trier si vous voulez des applications gratuites ou payantes et ensuite si vous voulez qu'elles soient éligibles shopify point of sale ou shopify checkout ça ce sont des options qui généralement sont pas utiles pour les gens mais si vous avez une boutique physique le shopify point of sale peut être utile voilà une fois qu'une application est installée en fait elle verra simplement ici dans vos applications donc là vous voyez que j'ai luxe si vous voulez la supprimer c'est ici si vous voulez en savoir plus c'est ici si vous voulez avoir le support c'est ici et si vous voulez accéder à l'application vous cliquez dessus ensuite vous accéder à l'application vous pouvez modifier tout ce que vous voulez et l'utiliser en fait donc on peut aller dans les settings les reviews ici tout ce que vous voulez et c'est aussi simple que ça je ferai peut-être à l'avenir un épisode pour vous recommander pas mal d'applications déjà je vous recommande luxe vous avez en description le lien vers la vidéo qui vous explique comment installer luxe et à quoi ça sert et puis j'irai peut-être plus en profondeur dans de prochains épisodes pour vous présenter des applications qui pourraient être intéressantes notamment the one supply qui est donc l'application qu'on a créé avec mon associé voilà alors dans le précédent épisode on a vu les applications shopify aujourd'hui on va voir les canaux de vente les sales channel juste ici pour accéder aux sales channel on va cliquer sur le petit plus juste là et ici vous avez tous les sales channel possible je vous en ai parlé juste dans le présent épisode le point of sale donc ce qui vous permet de vendre quand vous avez une boutique physique avec shopify imaginons vous avez un client qui vient dans votre magasin vous pouvez faire en sorte qu'il paye avec shopify grâce à ceci l'avantage c'est que ça va actualiser votre inventaire shopify sachant qu'un client a commandé dans votre boutique physique par exemple vous pouvez ajouter le buy button donc le buy button on va le montrer directement parce que c'est assez utile donc ici vous voyez qu'il s'est rajouté juste ici à gauche en tant que sales channel et on va pouvoir créer un bouton d'achat qu'est ce que ça fait un bouton d'achat c'est que vous allez lier simplement un bouton un produit directement ou une collection quand est ce que c'est utile en fait imaginons que dans un article de blog vous vouliez faire la promotion d'un produit ou d'une collection mais vous allez créer un buy button pour directement rediriger à l'achat le client qui veut acheter un produit en particulier au lieu de l'amener vers une page produit donc imaginons on veut un buy button pour ce produit ci on va le sélectionner et là on va pouvoir le customiser en fonction de nos préférences donc on va dire qu'il peut sélectionner toutes les variantes si on veut une variante en particulier on la sélectionne aussi donc là ça aurait été juste le jaune au niveau du layout donc de la mise en page on peut la modifier pour la mettre en basique par exemple ou en full view donc avec la description vous pouvez aussi choisir ce que ça fait quand les clients cliquent sur le a tout car donc ici par exemple ça ajoute au panier où ça va directement au check out vous pouvez modifier le style du bouton donc par exemple choisir qu'il est les bords arrondis et qui soit plus gros on veut par exemple si qui prennent toute la longueur peut changer le background etc etc au niveau du layout on peut changer le nom pour le traduire en français donc par exemple ajouter au panier et ajouter la case de quantité aussi c'est assez moche donc on va revenir un peu modifier le style du bouton voilà juste comme ça et là on est bien ensuite au niveau du layout si on continue on peut modifier d'autres choses comme la police de caractère et les tailles dans le shopping cartes vous pouvez voir que quand le client va ajouter au panier ça va ouvrir un panier comme ceci et là vous pourrez modifier donc toutes les options donc modifier le headings pour mettre panier si on va modifier en total on peut activer cette option pour que le client puisse mettre une note s'il a envie et puis vous pouvez tout traduire en fonction de la langue de votre site il ya des options avancées juste ici par défaut dès que le client va cliquer sur ajouter au panier ça va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre vous pouvez faire en sorte que ça s'ouvre dans la même fenêtre si vous le désirez je vous conseille évidemment de le mettre dans une nouvelle fenêtre parce que comme ça ça ne quitte pas la page sur laquelle il était l'avantagé des boy button c'est que vous pouvez placer ceci absolument partout donc aussi bien sur votre site que sur d'autres sites et pour ceux qui ont suivi la formation gratuite et si haut le lien en description ça vous intéresse vous savez que je vous ai parlé d'articles commerciaux et ça c'est excellent de placer des boy button dans les articles commerciaux parce que vous allez pouvoir les placer chez les concurrents mais aussi dans vos articles et ça va permettre d'ajouter au panier super rapidement une fois que vous avez tout ça vous cliquez sur next et vous avez le code donc ce que vous faites avec le code c'est que vous le copier et vous le coller absolument n'importe où donc on va sortir on va par exemple aller dans online store dans blog post on verra tout ça dans de prochains épisodes mais je vous montre déjà comment ça fonctionne le boy button on va dans un article et alors on va aller dans le code ici et imaginons qu'on veuille placer à la fin notre boy button on va venir à la fin hop on fait enter on colle le buy button on sauvegarde et quand on visualise on peut voir que tout en dessous on a bien le buy button qui est actif et le client peut bien scroller et peut sélectionner la couleur qu'il a envie et puis ajouter au panier et vous avez le panier ici qui s'affiche voilà donc ça c'était pour le buy button on va voir d'autres cellules chanel maintenant vous avez le cellules chanel messenger pour lier shopify à messenger vous avez le cellules chanel facebook donc l'avantage avec celui là c'est que dès que vous allez l'ajouter tous vos produits vont automatiquement être liés à facebook donc vous cliquez ici sur update c'est le chanel et alors ici vous allez simplement set up votre compte donc vous allez pouvoir le faire sur instagram sur facebook etc on fait start setup et vous connecter votre compte facebook par la suite il vous demandera de connecter une page et en fait sur cette page que vous allez connecter il y aura un nouvel onglet qui sera en onglet boutique et qui listera tous vos produits sur facebook directement et les clients pourront acheter sur facebook et vous recevrez vos commandes sur shopify donc super pratique et ça vous permet si vous avez déjà une bonne visibilité sur facebook d'augmenter vos ventes voilà vous avez pas mal d'autres cellules chanel donc vous avez pinterest aussi que vous pouvez lier vous avez un live chat que vous pouvez ajouter donc je vais vous montrer ça directement si on clique sur plus on clique ici sur update c'est le chanel et grâce à ce canal de vente vous allez pouvoir ajouter un bouton de chat pour que vos clients puissent parler avec vous directement donc on va le configurer ensemble parce que je pense que c'est un c'est le chanel plutôt important ici on le met en bas à droite ok donc on choisit la couleur noire pourquoi pas je vous pouvez mettre la couleur de votre site toute façon et ensuite on va changer le mot ici pour dire par exemple bonjour si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à nous contacter ici on sauvegarde et donc là il nous demande simplement d'ajouter shopify ping pour pouvoir ajouter le chat donc on log in avec shopify voilà là on ajoute le chat sur shopify on ajoute l'application et le chat est en live donc si on va sur notre site là j'avais ouvert le panier on peut le fermer on va par exemple sur la page d'accueil pour l'actualiser et vous pouvez voir juste ici que le chat with us est bien actif et si par exemple je veux chatter on va dire que je suis un client ou est ma commande la réponse classique on doit mettre son adresse email et on voit que c'est bien d'envoyer maintenant comment est-ce qu'on voit ça nous on va aller dans shopify ping qu'on vient d'installer et vous voyez ici qu'on a bien le message qui est envoyé bonjour ou est ma commande et on peut lui répondre bonjour et si on regarde le côté on a bien eu le bonjour voilà donc ça c'est pour le chat alors shopify chat c'est pas forcément la meilleure application de chat mais c'est pas mal si vous débutez vous pouvez utiliser celle ci maintenant si vous voulez passer un niveau supérieur notamment avec des chat bottes automatiques etc je vous conseille l'application tidio vous avez un lien en description parce qu'elle est beaucoup plus complète et elle vous aidera à beaucoup mieux automatiser votre boutique et votre réservé enfin un dernier de chanel c'est ses discours donc si vous voulez lister vos produits sur ses discours ne vous pouvez ajouter le chanel c'est dit ce qu'on voilà alors dans le précédent épisode on a vu comment lier des sales chanel pouvoir vendre sur plusieurs plateformes aujourd'hui on va s'attaquer au thème qui est quand même un élément majeur de shopify donc un thème qu'est ce que c'est ce qui vous permet d'utiliser un modèle qui est déjà préconçu pour beaucoup plus facilement créer une boutique donc le thème il va mettre en page les pages de collection les pages produits les pages de blog les pages d'accueil etc et vous tout ce que vous allez devoir faire c'est aller le personnaliser et dans la personnalisation de thème c'est super simple qu'il vous suffit de bouger des blogs de les modifier etc vous avez absolument aucun code ou aucune connaissance technique à avoir pour créer la mise en page de votre boutique alors vous avez pas mal de thèmes qui existent sur le marché vous avez déjà des thèmes gratuits que vous pouvez trouver ici donc on peut explorer les thèmes gratuits vous voyez ici que vous en avez neuf proposés par shopify vous pouvez ici aussi regarder store des thèmes donc pour en acheter d'autres donc si vous voyez que vous avez tout un catalogue avec des thèmes que vous pouvez acheter et choisir selon le style que vous préférez à noter que tous les thèmes évidemment ne se valent pas donc vous avez des thèmes qui seront moins optimisés par exemple pour le seo qui seront plus lents d'autres qui seront plus rapides d'autres qui auront un meilleur design et ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez face les cio il est optimisé pour deux choses c'est bien dans le titre c'est pour la vitesse et pour le seo donc moi c'est ce que j'enseigne sur cette chaîne youtube et c'est ce que j'utilise du coup pour mes boutiques si vous voulez avoir face les cio je vous rappelle qu'il ya un lien dans la description vous pouvez cliquer dessus et vous aurez accès gratuitement à toutes les prochaines mises à jour maintenant disons que vous avez choisi votre thème vous allez ici l'uploader donc c'est simplement un fichier pour un zip qui vous sera donné lorsque vous achetez votre thème une fois que vous avez votre thème vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire tout d'abord dans les actions on peut le prévisualiser le renommé donc le renommé ça ne change absolument rien pour vos clients c'est juste pour vous pour pouvoir vous organiser vous pouvez par exemple avoir plusieurs thèmes dans votre boutique et en avoir que un qui en live et qui est présent pour vos visiteurs et alors par exemple disons que les autres thèmes qui sont en attente vous pourrez les publier plus tard ou pour certaines occasions ou des choses comme ça ça vous permet d'avoir une modification boutique en live et des modifications boutiques qui sont en attente et qui sont pas encore publiés mais que vous pouvez à tout moment publié en cliquant ici sur actions et publié et alors ça viendra remplacer le site actuel dans les actions on a aussi le fait de dupliquer le thème donc ça viendra dupliquer le site avec toutes ces options etc vous pouvez aussi télécharger le thème modifier le code et modifier le langage donc dans le langage ce qu'on va faire c'est qu'on va aller directement nous le modifier pour le mettre par exemple en français voilà donc comment est ce qu'on fait c'est que ici on est sur la page avec toute traduction vous pouvez voir que par exemple si je veux voir le contenu du blog je clique dessus et vous avez toutes les traductions là on est sur le langage anglais donc évidemment c'est pas traduit mais vous pouvez aller ici sur ad team language et vous pouvez par exemple ajouter du français french save et maintenant vous voyez que c'est le français qui est sélectionné et il ya les traductions qui sont faites avec fastecio et les traductions sont déjà faites de base ensuite on sauvegarde et on peut revenir au thème maintenant qu'on a vu comment paramétrer le thème on va voir comment le personnaliser donc on va cliquer sur customize et on arrive ici dans la personnalisation de thème donc à gauche vous avez tous les onglets à personnaliser que vous pouvez bouger en drag and drop comme ceci vous avez les options du thème et des actions vous pouvez faire comme par exemple contacter le support etc voir la documentation modifier la langue tout ce qu'on a vu dans les actions juste avant vous avez tout en haut un drop down ici pour voir toutes les pages du site que vous pouvez personnaliser donc vous pouvez personnaliser la home page donc l'accueil la page des mots de passe les pages produits les pages collection les pages de liste de collection les pages de blog les pages d'articles de blog la page panier la page check out la page d'erreur 404 et d'autres pages que vous avez ajouté vous même on va commencer par la page d'accueil donc déjà ce qu'on veut faire et qui est présent sur absolument toutes les pages c'est le header et le footer le header c'est quoi c'est tout ce qui va être le menu ici au dessus au dessus de la barre orange et le footer c'est tout ce qui sera en dessous de votre site donc ici la partie là avec les menus les liens rapides etc commençons donc par le leader le leader ici on peut mettre un logo par exemple donc je vais sélectionner une image et je vais venir aller chercher l'image que vous ne voyez pas mais que je suis en train de chercher donc voilà là par exemple j'ai rajouté mon image je clique sur sélectionner alors je vais venir la changer parce qu'elle est trop grande donc par exemple on va mettre 50 pixels voilà comme ça c'est la bonne taille et ça vient pas trop empiéter sur le leader vous pouvez modifier l'image la supprimer la remplacer par une autre et modifier son alt texte donc si par exemple être le alt texte tu one business vous pouvez ensuite sélectionner un menu à afficher donc c'est le menu principal donc par exemple mais une menu alors vous avez ici votre menu qui apparaît et ensuite juste en dessous vous avez la barre d'annonce vous pouvez la cacher si elle ne vous intéresse pas vous pouvez l'afficher et alors modifier le texte et afficher un lien dessus ou non dès que vous avez fini vos modifications n'oubliez pas de sauvegarder maintenant que le leader est fait on va voir le footer donc c'est exactement le même principe vous allez pouvoir ajouter des menus donc imaginons je vais ajouter le menu principal je vais pouvoir cliquer ici sur changer et mettre menu principal et vous voyez qu'il a paru ici là il y a un blanc qu'on peut enlever c'est simplement ce menu là qui est en trop on va pouvoir le supprimer et vous voyez qu'on l'a bien supprimé ici vous voyez qu'un petit onglet suivez nous donc pour paramétrer ça on va aller dans les options du thème et on va pouvoir rajouter nos réseaux sociaux donc par exemple facebook.com et vous mettez votre url de page et vous voyez qu'à chaque fois qu'on rajoute une url pour un réseau social en particulier elle vient se rajouter ici sous forme de lien pour rediriger vers le lien que vous avez mis du coup maintenant que le footer et le header sont faits on va paramétrer la page principale donc sur fastesio de base vous avez un slideshow donc une bannière qui est affichée que vous pouvez modifier en cliquant ici et donc c'est à chaque fois le même principe vous pouvez modifier les textes etc etc à noter que dans fastesio le heading ici pour ceux qui font du référencement organique ce sera votre h1 je vous invite à voir la série sur les cio que j'ai fait je mettrai le lien vers la playlist en description comme ça si après avoir vu cette série sur shopify ça vous intéresse de savoir comment attirer du trafic organique vous pouvez aller simplement voir cette série voilà vous pouvez même ajouter plusieurs slides et les faire changer automatiquement par exemple toutes les cinq secondes ici j'en ai rajouté qu'une mais c'est à vous de voir comment vous préférez faire ensuite ici on est au corps principal de la page donc vous voyez qu'il ya plein d'éléments que vous pouvez aussi bien supprimer en cliquant dessus et en cliquant sur supprimer juste en dessous mais vous pouvez aussi en rajouter donc ad section et ici vous voyez que vous avez plein d'éléments que vous pouvez ajouter donc par exemple je peux rajouter ici une carte qui viendra donc se rajouter en bas je fais sélectionner ici j'ai toutes les informations qui sont mises je peux évidemment les modifier selon mes envies et je peux aussi déplacer la carte à l'endroit où je veux sur le site donc si je veux qu'elle soit tout en haut peut très bien le mettre tout en haut et vous voyez que c'est fait ensuite je clique sur sauvegarder et la page est en ligne si je veux la supprimer je clique dessus et je fais remove section voilà maintenant que vous avez compris le principe des sections on va voir un peu les autres pages pour que je vous explique comment ça fonctionne donc tout d'abord on va aller sur la page produit vous voyez ici qu'on a plusieurs choses qu'on peut modifier déjà on peut modifier les recommandations qui seront affichées juste en dessous donc ce sont des recommandations automatiques basées sur ce que le client a déjà vu etc vous pouvez ici par exemple paramétrer la page donc ajouter le fil d'arian ou non selon ce que vous préférez vous voyez qu'ici c'est rajouter et là je peux l'enlever et les plus visibles donc ça c'est vraiment tout ce que vous permet de faire le thème en fait c'est vraiment de personnaliser juste avec des boutons et du texte un site et de faire en sorte que ce soit du coup accessible à tout le monde vous avez ici plein d'options que vous pouvez modifier vous pouvez mettre un message personnalisé qui sera affiché donc sur toutes les pages produits vous pouvez afficher une image l'affiché ou pas juste ici voilà vous voyez que ça change et alors quelque chose que j'aimerais préciser c'est que pour la personnalisation du thème ça s'applique à absolument toutes les pages donc si on est dans product page donc toutes les pages produits auront ces personnalisations ici qu'on vient de faire donc elles auront l'image elles auront le texte etc elles auront le fil d'arian si vous l'avez sélectionné et dès que vous voulez personnaliser une page pour qu'elle soit unique ça se fait du coup via l'onglet produit dont on a parlé dans un précédent épisode et alors ici par exemple ça sera unique au produit donc la description par exemple qui est modifiable dans l'onglet produit de shopify ensuite page collection vous avez aussi des choses que vous pouvez modifier vous pouvez rajouter par exemple une image ici de panda vous sélectionnez vous cliquez sur show image et vous voyez ici que l'image s'est ajouté tout en haut de la collection cette image elle s'affichera pour toutes les collections donc ce que je vous invite à faire c'est à mettre une image par exemple qui présente un code promo ou une offre ou qui dit en ce moment c'est noël profiter de tant de pourcents de réduction sur cette collection etc donc ça va être assez utile pour mettre une image indicative pour le visiteur par exemple mais vous avez fini comme d'habitude on sauvegarde vous l'avez compris je vais pas faire ça pour toutes les pages mais en gros pour chaque page vous pouvez venir modifier les options qui sont ici à la gauche je vais juste vous montrer une page qui est assez unique surface c'est la page panier on a créé ici une fonctionnalité qui est unique et qui augmente grandement votre taux de conversion c'est un code promo qui est facilement copiable donc en gros ici vous allez avoir votre code promo qui est ici promo 20 que vous devez aussi entrer dans vos promos sur shopi faille et alors dès que vous allez faire copier le code promo il sera directement copié et comme ça pour la personne qui a le code ici elle doit pas le retaper manuellement dès qu'elle passe à la caisse elle a juste à cliquer sur copier le code promo et c'est enregistré dans son presse papier puis elle peut le coller facilement si vous voulez modifier le texte ici vous allez dans cartes page et vous voyez ici que vous pouvez modifier donc je vais par exemple modifier ici le texte recevez 10% de réduction avec le code par exemple promo 10 et donc ça c'est le code qui sera copié quand on clique sur le bouton ensuite vous sauvegarder et vous voyez que si je fais copier le code promo si je colle par exemple ici c'est bien promo 10 ici qui est copié et collé on a aussi un petit timer pour ajouter de l'urgence vous pouvez aussi ajouter une image donc par exemple si vous souhaitez ajouter votre logo sur la page vous cliquez ici sélectionner vous faites afficher l'image et vous voyez que juste ici le logo sera affiché voilà donc dans le précédent épisode on a vu les thèmes qu'est ce qu'était un thème shopify et comment s'en servir aujourd'hui on va voir les blogs comment créer un blog et comment créer des articles dans ce blog donc faut comprendre une chose sur shopify vous allez avoir des blogs et dans ces blogs vous allez pouvoir publier plusieurs articles donc les blogs en gros c'est un peu comme les collections et les articles c'est un peu les produits vous allez ici en haut à droite vous cliquez sur ce bouton et vous allez pouvoir soit de créer des blogs juste ici en haut à droite ou alors les modifier si vous voulez vous cliquez dessus par exemple ne pas autoriser les commentaires pour ce type de blog ou faire en sorte qu'ils soient modérés etc dès que vous avez vos blogs vous pouvez ajouter des articles donc on va ici sur la page principale et on va cliquer sur ad blog poste ici la façon dont se fait c'est très simple c'est que vous avez le titre de votre article et vous avez ici le contenu vous pouvez ajouter des vidéos ajouter des images et vous pouvez modifier le texte comme ceci avec l'éditeur de texte et ensuite ici vous pouvez modifier le SEO de votre article donc ça c'est comment ça sera visible sur google et vous pouvez modifier par exemple contenu de l'article venez découvrir notre article et ça ce sera ce qui est affiché sur google vous pouvez voir ici que l'url c'est slash blog slash panda géant donc ça c'est parce que cet article est dans le blog panda géant et puis slash titre de l'article alors comment est-ce qu'on sait qu'il est dans le blog panda géant c'est juste ici en fait vous allez avoir blog et vous pouvez dérouler et vous pouvez choisir le blog sur lequel il sera affiché vous pouvez aussi ajouter des tags à vos blogs pour faire en sorte de faciliter la navigation de l'utilisateur et vous pouvez ajouter une image principale à votre article ensuite vous le publiez vous cliquez sur visible et vous cliquez sur sauvegarder et votre article est en ligne donc on peut le regarder juste ici voilà on a l'article là évidemment les vides parce que j'ai quasi un permis mais vous voyez comment ça fonctionne maintenant imaginons que vous avez des commentaires sur vos articles vous allez cliquer ici et vous allez pouvoir voir tous vos commentaires donc là on n'en a pas mais imaginons que vous ayez reçu des commentaires ils vont s'afficher ici et vous pourrez soit les supprimés soit les accepter ou alors de signaler comme spam si c'est du spam voilà alors dans le précédent épisode on a vu comment créer des articles de blog et comment créer des blogs aujourd'hui on va voir les pages à quoi est ce qu'elles servent parce que les pages vous en avez partout et comment s'en servir alors faut bien comprendre que la structure shopify elle va être la suivante vous allez avoir votre page d'accueil qui sera la même et qui est personnalisable dans votre thème vous allez avoir les pages produits qui elles sont toutes différentes en fonction des produits ici que vous avez ajouté vous allez avoir les pages collection aussi les pages de blog et d'articles de blog et vous avez un autre type de page qui sont les pages toutes simples donc les pages pour d'autres choses que des articles que des produits ou des collections donc ça se passe ici vous avez cliqué sur page et vous allez cliquer sur ad page ensuite à partir de là vous pouvez simplement créer une page que vous allez pouvoir utiliser par exemple pour faire des pages de contact faire des pages de faq faire des pages de à propos ou des choses comme ça donc imaginons qu'on voie faire une page de contact on va créer la page contact et alors ce qu'on va faire ici et que vous avez dans fastseo c'est que dans thème template vous allez cliquer sur page et vous allez cliquer sur page point contact vous cliquez dessus ensuite vous faites sauvegarder est ce que ça va faire avec la page point contact au lieu de vous faire une page vide comme ça pourrait l'être vu qu'ici on n'a rien mis ça va directement vous créer un formulaire et donc les gens pourront vous contacter via ce formulaire envoyer leur message et ça arrivera dans votre boîte mail maintenant imaginons que vous vouliez faire une page faq on va faire ad page et alors ici on va par exemple mettre toutes les questions en h2 donc par exemple première question où est ma commande deuxième question comment suivre mon colis troisième question quels sont les délais de livraison hop je vais mettre ça en h2 partout et alors juste en dessous si vous allez simplement répondre blablabla blablabla vous écrivez toutes vos informations et comme ça dès que la page est en ligne donc là on laisse en page on voit bien que c'est visible on fait se regarder et dès qu'on regarde voyez que la page est mise en place donc vous avez le titre de votre page avec du coup le contenu qui est mis ici si vous voulez personnaliser ça plus loin et que vous vous y connaissez un peu en code vous pouvez cliquer ici sur le petit onglet show html et alors là vous aurez simplement la version html de la page et vous allez par exemple pouvoir ajouter des boutons donc button hop un bouton coucou slash button on sauvegarde et alors si on regarde on fait view page et vous voyez que le bouton coucou est bien affiché et alors vous allez par exemple pouvoir le personnaliser donc si je veux que ça soit de la couleur principale du bouton de mon site donc je vais mettre classe et alors btn hop si on regarde on sauvegarde on regarde la page et donc là vous pouvez voir que on a bien le bouton qui a changé de forme parce que je lui appliqué un style qui est button bon pour ceux qui font pas de code vous avez rien compris à ce que je viens dire mais c'est pour vous montrer que si vous voulez faire du code et au pire si vous voulez engager quelqu'un pour vous coder quelque chose de spécial vous pouvez totalement le faire juste ici en cliquant sur l'onglet éditeur voilà alors dans le précédent épisode on a vu les pages à quoi est ce qu'elles servent comment les utiliser et comment les personnaliser aujourd'hui on va voir la navigation la navigation c'est quoi ce sont simplement les menus donc les menus qui vont être dans le leader de votre site ou dans le footer par exemple comment est ce qu'on crée un menu c'est super simple vous allez ici cliquer sur un menu et vous allez donner un nom à votre menu donc par exemple non ça peut être menu principal vous mettez menu principal vous sauvegarder et alors dans ce menu vous allez pouvoir ajouter des éléments c'est un menu qui va présenter toutes les collections donc on va mettre collection on veut un menu t-shirt panda un menu promotion et un menu meilleure vente ensuite on veut aussi que la personne puisse facilement accéder à l'accueil donc on va cliquer sur un nouveau menu et on va cliquer sur home page par exemple ici vous voyez que c'est en anglais je peux renommer le nom du lien et par exemple appelé accueil ensuite on fait ad et on sauvegarde maintenant si on va dans la personnalisation de thème voilà on vient ici le personnaliser et vous pouvez voir ici que si je veux changer le menu dans le header je vais dans les deux je vais changer le menu et je vais mettre le menu je viens créer donc menu principal vous voyez qu'on a tous nos liens qui sont mis comme on les a décidé si on veut par exemple que l'accueil soit mis en premier on prend l'accueil hop on le bouge et on le met en premier si on veut par exemple que les promotions soit un sous menu de t-shirt panda on vient prendre promotion et on vient le décalé juste ici et c'est un sous menu si vous voulez un sous sous menu venez le mettre ici et vous venez aussi le décalé on sauvegarde et on va regarder ce que ça donne donc là si j'actualise la page vous voyez bien que si je vais sur t-shirt panda on a notre sous menu promotion et si on clique sur promotion on a le sous menu meilleur vent à noter que ça ça changera par la suite parce que la mise en page de face et si on va faire en sorte que ça soit beaucoup plus agréable à utiliser parce que là on trouve que c'est pas forcément la meilleure chose alors le jour où cet épisode sortira certainement que cette mise à jour aura été mise en place donc je vous invite simplement à voir dans la description le lien vers face et cio qui vous fait donc une démo de face et cio et qui vous montre la mise en page voilà donc là on a notre menu qui est créé et alors si vous voulez modifier un autre menu vous allez ici par exemple en footer menu vous cliquez dessus et c'est la même chose vous pouvez tout modifier si vous avez envie et rajouter des éléments etc vous pouvez aussi supprimer un menu ou le modifier imaginons que là on veut pas que ça mène à la recherche on enlève ce lien là et on veut plutôt que ça mène au blog poste où vit le panda roux et donc là on vient modifier le nom et on met où vit le panda roux on applique les changements on sauvegarde et là vous avez les aimants de votre menu qui ont été changés dernière chose au niveau de la navigation vous avez des redirections vous pouvez faire donc imaginons que il y a une page sur votre site qui redirige vers une erreur parce que elle n'existe plus par exemple donc c'est surtout utile en sio si vous changez par exemple url de vos pages vous allez pouvoir dire avec les redirections url vous cliquez dessus et vous pouvez dire que une url donc l'url qui ne fonctionne plus on slash url avec l'erreur et vous dites que maintenant cette url où il ya un problème elle doit rediriger vers la nouvelle url qu'est ce que ça va faire ça va faire que si la personne entre l'url de votre site qui a une erreur elle sera automatiquement redirigé vers cette nouvelle page ensuite vous sauvegarder et ça se fera automatiquement du groupe pour tous vos visiteurs je vais vous montrer un exemple très concret si on prend par exemple la collection t-shirt panda imaginons que je veuille pas que les gens aillent sur cette collection et je veux que quand ils cliquent dessus ils arrivent non pas sur la collection mais disons sur le produit directement combien prendre l'url du produit hop la nouvelle url c'est celle ci ensuite on sauvegarde et vous voyez qu'ici l'url a bien été créé donc si on revient en arrière donc là on voit que l'url a bien été créé et donc dès que j'irai sur la collection ça me redirigera vers le produit si on veut la supprimer on vient la sélectionner et on fait supprimer la redirection voilà alors avant dernier épisode de la série débutant sur shopify aujourd'hui on va s'attaquer aux domaines donc dans le précédent épisode on a vu la navigation comment créer des redirections d'url et comment créer des menus aujourd'hui on va voir l'url en tant que telle comment avoir le domaine de son site et comment faire en sorte de le gérer d'une façon un peu plus technique donc vous avez ici votre domaine principal qui est affiché donc c'est l'url en point myshopify.com et si vous voulez ajouter votre propre url il va falloir acheter un nouveau domaine si vous avez acheté votre domaine autre part que sur shopify vous pouvez ici cliquer sur connect existing domain et alors si vous connectez un domaine qui existe déjà il vous demandera d'entrer ce domaine et de confirmer plusieurs actions à la suite si vous entrez via buy new domain vous allez pouvoir l'acheter via shopify donc exemple je veux acheter le domaine t1 business formation point com je vois que ça me coûte 14 dollars par an donc c'est vraiment rien et je peux facilement l'acheter via shopify l'avantage de procéder comme ça c'est que vous n'aurez pas un paramétrage compliqué à faire avec un autre service shopify intègre déjà tout et ça vous fait gagner pas mal de temps alors évidemment vous pouvez trouver moins cher ailleurs vous pouvez même trouver des noms domaine à 1 euro par an en tout cas la première année le truc c'est que honnêtement pour 14 dollars par an c'est rien du tout ça fait même pas un euro par mois et puis ça vous évitera d'avoir des ennuis avec certains fournisseurs de noms de domaine paramétrer les trucs par rapport au dns machin et tout c'est assez technique et honnêtement ça en vaut pas la peine moi je vous conseille prenez juste ici c'est en https il n'y a aucun souci cliquez sur bail vous suivez les instructions à la suite et ça se fait en deux secondes donc voilà perdez pas votre temps à faire des optimisations qui rapportent rien prenez le plus facile et vous aurez aucun souci avec moi c'est ce que j'ai toujours fait donc c'est pour ça je vous recommande cette méthode maintenant imaginons que vous avez acheté votre domaine il faut savoir que si vous l'avez acheté sur shopify ça prend plusieurs heures à se mettre en place si vous l'avez acheté ailleurs ça dépendra de votre fournisseur ça peut prendre aussi plusieurs heures voire parfois plus de 24 heures donc c'est normal si le domaine n'est pas tout de suite près quand vous aurez acheté votre domaine il se mettra en tant que domaine principal et ici l'url point my shopify se mettra en secondaire donc en fait comment ça se passe c'est imaginons quelqu'un entre l'url secondaire il sera redirigé simplement vers l'url principal vous pouvez si vous voulez avoir plusieurs domaines vous pouvez par exemple avoir des domaines en point fr en point es en point ru si vous avez envie pour différentes langues et tous les connectés ici donc vous pouvez avoir plein de domaines si votre site commence à prendre de l'importance etc ça peut être pas mal de l'élargir à d'autres audiences internationales maintenant imaginons que vous aviez un nom de domaine sur woocommerce et que vous voulez le faire passer sur shopify vous allez ici faire transfert domain vous allez entrer le nom de domaine et après ce sont toutes des étapes qui sont à la suite et qui sont assez faciles à mettre en place alors noté que pour tout ce qui est domaine et tout je voulais déjà dit mais ça prend du temps donc souvent ça va prendre plusieurs heures à se mettre en place donc si vous achetez un domaine que vous connecter un nouveau et tout ne vous pressez pas ce sont des choses qui prennent du temps mais parfois il faut attendre plus de 24 heures pour que les modifications soient mises en place voilà alors dans le précédent épisode on a vu les domaines comment acheter un domaine sur shopify et comment le connecter le paramétrer etc aujourd'hui on va voir les commandes donc les commandes c'est très simple dès que vous allez en recevoir elles vont s'afficher ici donc ça commence par la mille 1 et ça monte comme ça mille deux mille trois mille quatre etc vous avez ici le numéro de commande la date à laquelle la commande a été passée le nom du client que vous pouvez dérouler pour voir ces informations vous avez le montant de la commande si elle a été payée ou pas si elle a été traité ou pas le nombre d'articles qui a dans sa commande et vous pouvez voir les articles la méthode choisie et les tags s'il y en a ensuite ici vous pouvez trier les commandes en fonction de si elles ont été traité payé etc et puis vous avez tous les tris des commandes que vous pouvez faire ici alors on va simuler une commande donc pour simuler une commande je vais créer une commande donc imaginons que quelqu'un ait acheté sur votre boutique un produit par exemple un t-shirt vert disons qu'il a laissé une note lors de son passage à la caisse donc vous savez que les clients peuvent laisser une note par exemple pour vous indiquer des informations particulières donc il a laissé une note et on va mettre message pour l'exemple maintenant il a aussi eu une réduction nous disons qu'il avait un code de réduction de 10% et on l'applique ensuite juste avant de sélectionner la livraison on va sélectionner déjà le client qu'on va dire que c'est lui qui a acheté donc là on a toutes les informations du client son nom prénom le nom de l'entreprise s'il l'a rempli la rue etc et on va donc ajouter une livraison par rapport à son pays il a choisi par exemple la livraison gratuite on va l'appliquer et ensuite maintenant qu'on a toutes les informations de base qui sont entrés par un client lorsqu'il passe commande on va marquer comme payé non on va pas marquer comme payé on va marquer en attente je vais vous expliquer juste après on crée la commande et là dès que vous allez recevoir une commande ça va exactement se présenter comme ça donc vous aurez le produit qu'il a commandé vous aurez son adresse de livraison le nombre de commandes que le client a passé déjà sur votre boutique la note qu'il a ajouté s'il en a ajouté une son adresse de facturation s'il l'a modifié et alors ici le résumé de ce qu'il a payé là on voit qu'il a encore payé 0 pourquoi parce que comme on a vu dans les options de shopify j'avais fait en sorte de ne pas capturer automatiquement les paiements donc imaginons que le t-shirt vert je ne l'avais plus en stock je vais pouvoir au lieu de collecter le paiement lui envoyer un mail donc via son adresse email ici et dire qu'on n'a plus de shirt en stock et qui n'a pas été débité comme ça il n'y a pas de note de crédit à faire ou des choses comme ça maintenant imaginons que vous validez la commande vous faites collect payment marqué comme payé et maintenant c'est bien payé et donc si par exemple client a payé via stripe et ben vous allez être crédité sur votre compte stripe alors ce que vous pouvez voir ici juste en dessous c'est la timeline donc toutes les actions qui ont été faites donc on voit que il ya une commande qui a été créé ensuite le client a ajouté une note qu'on peut voir ici on voit que il y a un paiement en attente qu'ensuite on a envoyé un email de confirmation pour dire que la commande a bien été passée et aussi un sms de confirmation parce qu'il a rentré son téléphone maintenant disons qu'on a envoyé la commande on va marquer comme compléter alors si vous faites ça par exemple avec zero one supply au berleau dessert sous d'autres applications comme ça vous allez faire ça via les applications par exemple dans zero one supply vous allez aller dans la commande et dès que le fournisseur aura envoyé votre commande ça sera automatiquement marqué comme envoyé et donc si on fait manuellement on peut voir que il nous demande le numéro de tracking donc qui sera accessible par le client et là par exemple on peut envoyer les détails au client et donc il recevra un mail avec son numéro de suivi etc ensuite on clique sur fulfill items et la commande est marquée comme complété donc là vous voyez que tout est grisé et que une fois qu'une commande est complété elle est archivée donc ici archivée et donc ça fait en sorte qu'il y aura plus la petite notification ici là il reste une notification parce que par exemple celle ci n'est pas fulfill si on la fulfill elle sera archivée et donc la notification sera enlevée l'avantagent aussi pour les notes c'est que vous pouvez voir ici donc vous verrez directement ici si il ya un message qui a été laissé ou non juste ici si vous gérez vos commandes tout seul et que vous envoyez par exemple parce que vous avez du stock vous allez pouvoir sélectionner la commande et par exemple ici imprimer un bon de livraison alors si vous avez une comptabilité à gérer vous allez vouloir imprimer les factures donc pour éviter de faire ça manuellement vous avez une application qui le fait pour vous ça s'appelle order printer donc vous allez dans l'app store donc ici dans apps ensuite vous cliquez sur shop for apps et si vous venez rechercher order printer donc c'est celle ci par shopify vous venez la sélectionner et vous l'ajouter on installe l'application et vous voyez que dans l'application on a toutes nos commandes qui sont indiqués donc si je retourne dans mes commandes donc par exemple disons que je veux une facture pour la commande 1002 je la sélectionne je vais dans mon action dans les applications ici qu'on voit qu'on a print with order printer on clique dessus et donc là vous avez votre facture qui est généré vous aurez vos informations qui s'affichent ici et les informations du client qui s'affiche là avec donc tout le résumé de la commande voilà c'est à peu près tout ce qui est à savoir sur les commandes n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions particulières à noter que si vous faites du dropshipping pour compléter les commandes vous allez devoir vous rendre dans les applications par exemple comme zero one supply au berleau ou des cerces et à partir de ces applications vous allez pouvoir passer commande directement au fournisseur pour qu'il envoie les produits pour vous voilà c'est fini pour la série shopify débutant je vous invite à vous abonner si ce genre de concept vous intéresse parce que je ferai d'autres séries à l'avenir pour vous aider à créer votre business et puis si vous n'avez pas encore vu vous avez toujours la formation et ce qui est gratuite il y a le lien vers la playlist en description vous pouvez aller la regarder et puis moi je vous dis merci d'avoir suivi cette série et à une prochaine